Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder ce indicateur vintage. C'est un computer électro-mécanique. Sur le front, il y a deux indications, latitude et longitude. Ici, il y a un changement rotaire pour le dimmer de lumière. Ici, il y a un bouton pour la variation. Ici, il y a un sélecteur. Je ne sais pas l'utilisation parce qu'il y a quelque chose qui manque ici. Ici, il y a deux boutons. Il permet d'adjuster la longitude. Normalement, nous devons trouver un moteur dedans, qui permet de modifier la valeur ici. Et il y a aussi un ajustement manuel ici. C'est le même pour la latitude. Et finalement, il y a un bouton pour une fonction de la store et aussi un indicateur ici. Ok, donc ce device s'appelle exactement l'indicator digital display. Il y a un connecteur sub-D 37 pins. Merci beaucoup. Il y a une provision pour un autre connecteur. Ceci n'est pas clé. Premièrement, nous allons voir ce qu'il y a dedans. Et après, vous essayez de le faire, après probablement un répertoire de l'engineering. de l'engineering. Ok, regardez ça. Il y a ici un très beau device, qui est un résolver de balle. Si vous ne savez pas ce qu'est un résolver de balle, j'ai une vidéo spécifique pour ça. Vous pouvez cliquer ici, si vous voulez voir ce qu'est un résolver de balle. La partie principale est un résolver de balle. En fait, il y a deux inputs. Le principal input est celui-ci. Normalement, nous pouvons tourner celui-ci. ici. OK. Le deuxième input est celui-ci. Le deuxième chargeur. Ici. Un autre. Normalement, deux outputs. C'est celui-ci. Et il y a un autre, qui est orthogonal à celui-ci. OK. C'est celui-ci. Mais actuellement, celui-ci n'est pas utilisé. Il y a un disque plastique qui permet de voir visuellement la rotation de ce output. OK. Donc, nous pouvons voir immédiatement que ce output est lié à ce train de gérer. OK. multiplié par le sine ou le cosine ou le deuxième input. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, un converteur de cartesien. Mais le fait que seulement un output est utilisé, je pense que ce dispositif permet de compter la compensation de convergence. OK. Nous pouvons voir ici un défi différentiel. OK. Donc, nous avons deux inputs et un output. L'output ici est la différence entre les deux inputs. OK. Nous pouvons voir un autre ici. Nous pouvons voir un générateur moteur ici. Le générateur permet d'avoir une dame de l'outil de contrôle. OK. ce moteur permet de contrôler la longueur du display. OK. Donc, nous pouvons voir que ce moteur ici est lié à un train de gérer. qui est en fait un input de ce défi différentiel. Et nous pouvons voir que le deuxième input est ce moteur ici. OK. qui est connecté à ce dispositif ici. Il est aussi connecté mécaniquement à cette chose. Cette chose est un moteur DC. OK. probablement cela permet d'adjuster la position ici de la latitude et de la longitude en utilisant ce sélecteur ici. ce sélecteur permet probablement de tourner le moteur du moteur dans une direction ou dans une autre. OK. Nous pouvons voir que nous avons deux moteurs ici. Mais je ne sais ce que c'est ce truc. C'est peut-être un bruit électrique. deux moteurs connectés ici. Ces deux moteurs ici. Il n'y a pas de polarité. OK. Et nous avons un autre moteur ici. OK. Il y a un autre sur l'autre côté. OK. Il est écrit un moteur en passant. C'est un moteur 33 volts. OK. Donc celui-ci. Donc le moteur est aussi après un train de tournage l'input de la seconde différenciale. Ici. C'est ce moteur. OK. Et l'output permet de modifier la latitude. et la latitude. OK. Et la deuxième input est en fait le deuxième moteur DC qui permet d'adjuster l'indication en utilisant ce train de tournage ici. OK. Vous pouvez le voir. Ces deux différenciaux permettent en fait de modifier la latitude ici et la longitude en utilisant ces deux nobles ici. OK. Donc c'est la variation. La variation est liée mécaniquement à ce dispositif qui est le synchro différentiel. Sur l'électronique il y a plusieurs parties passives. C'est la section de l'application évidemment. Il y a un arbre ici. Le capaciteur de filtrer. L'input de l'arbre est ici. Il y a un capaciteur de filtrer. Ces deux lignes sont probablement connectées au transformeur. OK. Donc, ce module est probablement un amplificateur qui permet de conduire ce moteur ici. Ce truc mécanique est utilisé pour le circuit de dimmer. C'est une chose assez compliquée. Nous devons trouver un switch de rotary probablement lié à cette position. ici. OK. Donc, je vais faire le réveillement de cette assemblée Je pense que j'ai besoin d'un ou deux pour cela. Mais ce n'est pas très compliqué comparé à un autre computer, par exemple. par exemple. Nous pouvons voir plus de détails ici. Nous pouvons voir ces deux relais. Il y a un capaciteur ici, deux trompeurs. Et nous avons ici le transformeur de pouvoir. OK. Nous pouvons voir le pouvoir. de pouvoir. C'est juste un plage interconnexion. C'est juste un plage interconnexion. de l'indicator. Il y a deux inputs. Un pour la latitude et un pour la longitude. Les inputs sont les coils du moteur de papeur avec trois phases. Commençons avec le display de latitude. Le moteur de papeur est connecté à un train de tour qui est lié à un différentiel. Le output du différentiel est directement connecté au display. Le deuxième input du différentiel est lié à un moteur DC. Le moteur DC permet d'adjuster cette valeur. Le moteur peut tourner dans une direction ou dans une autre, dépendant de ces deux switches. Il y a le trimer qui permet d'adjuster la vitesse de la chaft de ce moteur. Le display de latitude est un peu plus compliqué car il y a une correction de la convergence meridienne. Nous allons voir comment ça fonctionne. La partie principale est le résolveur de ball qui est au milieu de cette pièce. ici. Un input de la résolveur est la longueur. Nous pouvons voir que cette chaft est liée à la longueur de la longueur. Le deuxième input est la latitude qui est connecté à la longueur de la longueur. Le seul output est utilisé c'est la cosine. J'ai vérifié que quand la latitude est installée à 0, il y a la vitesse maximale de l'output. quand la latitude est installée à 90 degrés l'output de l'output ne s'arrête pas plus. Il dépend aussi de la vitesse de l'output. L'output est la longueur qui est l'angle de l'output de l'output multiplié par la cosine de l'output qui est l'angle de la deuxième input. Le résolveur est dans un loop de contrôle de l'output. Voyons voir comment cela fonctionne. On a sur cette chaft la longueur multipliée par la cosine de la latitude. Cette chaft est liée à un transmitter de la synchrotransmitter. Le rotor de la synchrotransmitter est connecté à un AC voltage qui est la référence de la voltage. Donc, l'angle électrique du stator est identique à l'angle de la chaft. La longueur multipliée par la cosine de la latitude. Le stator de la synchrotransmitter est connecté au stator d'un transformeur L'angle électrique du stator est la même longitude multipliée par la cosine de la latitude. Le rotor de la synchrotransmitter est connecté au servoamplifier. Le servoamplifier drive ce moteur qui permet de modifier le premier input du résolveur. Le voltage du rotor de ce transformeur dépend de l'angle électrique du stator et aussi la position de la chaft. La chaft de ce transformeur est liée à la deuxième stepper moteur qui est la longueur de l'angle. On appelle l'angle X. Quand l'angle est stabilisé, nous avons une nouvelle voltage qui signifie que l'angle X est identique à l'angle électrique ici. C'est ce que j'ai écrit ici. Nous pouvons calculer la longueur, qui est l'angle de la chaft du moteur. Nous trouvons que la longueur est l'input ici, divisé par la cosine de la latitude. Donc, c'est la compensation meridienne. Quand la latitude augmente, il y a une augmentation de la longueur pour une certaine vitesse. de la longueur 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 est en série avec l'outil de la générateur. La somme de ces deux voltages est donnée à l'amplifier. Si on suppose que le système fonctionne correctement, nous avons une nouvelle voltage à l'input de l'amplifier au moins une petite voltage. Ainsi, le voltage de la générateur est proportionnel à la vitesse de la chaft. Cela signifie que la vitesse de la chaft est proportionnelle à la vitesse de l'amplifier. Quand la vitesse de l'amplifier diminue, il y aura, à la même temps, une diminution de la vitesse de la chaft. Cela permet d'avoir une dame, car quand la vitesse de l'amplifier est nulle, nous aurons une nouvelle vitesse de la chaft.